Après le TER, le TGV, le projet de TGV Rhin-Rhône, un maillon clé du réseau ferroviaire en Europe. C'est ce qu'on voulait rappeler aujourd'hui à Paris. Les élus de l'Est réunis au sein de l'association de soutien de ce projet. Le gouvernement a récemment annoncé le lancement des travaux de la première tranche, Mulhouse-Auxonne, avec une mise en service possible en 2010. Les élus, eux, ont l'attention de surfer sur la vague pour que le projet avance dans sa globalité, c'est-à-dire pour que les branches Sud et Ouest soient également prises en compte. Jean-Noël Gentelet, Philippe Maire. Le projet de TGV Rhin-Rhône-Méditerranée mobilise les élus de l'Est de la France, réunis à Paris aujourd'hui pour relancer cette lourde machine après 18 ans d'efforts. Un comité interministériel a décidé, voilà deux mois, de lancer les travaux de réalisation de la première tranche de la branche Est. L'avant-projet détaillé sera prêt au mois d'août. On prévoit 70 TGV par jour à 320 km heure, 8 à 900 millions d'euros à investir. C'est plus de 2 millions de voyageurs supplémentaires que nous allons pouvoir transporter, 1,2 millions sur l'axe Nord-Sud et 900 000 sur l'axe Est-Ouest. Donc il y a déjà un potentiel dans le TGV Rhin-Rhône-Branche Est. Les élus de l'association du TGV Rhin-Rhône déplorent que le gouvernement n'ait pas pris en compte le projet dans sa globalité, la branche Sud notamment, qui n'a pas été inscrite dans la liste des 50 grands projets pour la France en Europe. Le TGV n'a de sens, le TGV Rhin-Rhône ne donnera tout son effet, comme axe Nord-Sud, qu'il se poursuit dans des délais raisonnables vers la branche Sud et la branche Ouest. Et là-dessus, le gouvernement n'a rien dit de clair pour le moment. La réalisation de la branche Est pourrait être achevée fin 2010. Elle placerait Dijon à 1h15 de Mulhouse, 1h25 de Lyon et 2h15 de Strasbourg.